Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 et les occasions qui viennent de l'Ordre et 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 qui viennent de l'Ordre avant de commencer je tiens mes sincères condoléances à la famille Goussem Nassar sur le Kini Lajiska C'est un échec. C'est un échec pour moi parce qu'on n'a pas vu là jusqu'à la mise à pas le but. On n'a rien vu. Le forcing, le pressing, mais en gros, l'équipe adverse avait marqué. Quand on a marqué les deux buts, les deux occasions. Ça aurait été le match. Mais quand même, c'est une très bonne chose. C'est un échec qui a été connu l'Afrique. Elle a toujours présenté l'Algérie, la Kabylie. Elle a toujours porté le flambe au plus haut. C'est un échec qui a été connu l'Afrique. 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 Dans la culture de la GSK, qui va nous donner une motivation, qui va nous laisser se donner à fond. Oui, c'est un échec qui a été connu l'Afrique. 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 Il y a beaucoup de joueurs. Ce sont des équipes qui n'ont jamais participé à la Coupe d'Afrique. Pour découvrir l'Afrique, c'est vraiment une sensation. Il faut vivre la sensation. C'est un échec qui a été connu l'Afrique. C'est la JSK qui fait les noms ? Oui, bien sûr. C'est la JSK qui fait les noms ? Après, il y a des joueurs qui viennent avec leurs noms aussi. Les équipes qui prennent avec tout le respect qu'on a pour les clubs algériens. Mais la JSK, bien sûr. La grandeur et la dimension de la JSK, c'est autre chose. Parce que la JSK, les suivis de partout. C'est tout le monde qui la connaît. Donc, tout le monde connaît les joueurs à la JSK. Surtout la Coupe d'Afrique. Il y a un échec. 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 Est-ce que tu te donnes plus que quelqu'un d'extérieur ? Il y a un échec. Quand on le dit, il y a un échec. Il y a un échec. Il y a un échec. Il dit que les joueurs locaux ont plus de maillot de la JSK? Dans les joueurs locaux que vous avez appris ? Il y a un échec. Il y a un échec. Les joueurs qui aiment le club. Après, la culture que nous ne veux pas. L'Asie. Ça ne veut pas dire que les joueurs a le dessiné. Rien à voir. Mais c'est vrai, le Mistmour, il s'est à l'apparition. C'est vrai, il ne faut pas... Il ne faut pas... L'enfant du club, beaucoup plus... Selon le monde, il s'est à l'apparition du club, il est beaucoup plus critique qu'on le veuille ou pas. C'est une réalité, l'image depuis longtemps. Depuis longtemps, mais il y a eu ce qu'il a vécu dans l'Okassi. Ce qu'il a vécu dans l'Okassi, vraiment sincèrement, de mon côté, je le soutiens, je l'ai soutenu. J'ai eu l'occasion de lui parler. Et malheureusement, ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre à l'apparition des joueurs, mais ils vont détester d'autres joueurs. Mais quand même, ça ne veut pas... Mais il y a eu un... Il a fait un très bon moment. Il y a un exemple, il faut faire les statistiques. Il a fait un très bon moment. Okassi, sur 38 passes, il en a réussi 31. 83% de réussite. Il est duel, kiff, kiff. Il a gagné 12 duels sur 18. Il y a eu l'occasion de l'Okassi, qui a fait une présence à l'Okassi. Okassi, je m'excuse du terrain, mais c'est un pitbull du terrain. En fait, c'est quelqu'un qui se donne très à fond, il est partout. Il a une dévoulée au ballon, c'est son rôle à la couleur de récupérer. Il sait jouer au ballon. Il a mis sur la région. Il aime beaucoup le club, beaucoup plus le club. Ça ne veut pas déruguer des Nouhammelnara, mais en tant qu'enfant de la région, là, j'ai ce qu'un quart de siège. C'est que la confiance, peut-être qu'elle s'attendait beaucoup plus à la pression. Elle a été marginalisée au début, qu'on le veuille ou pas. Mais le problème, ça ne vient pas de... Je ne vais pas en vouloir aux supporters, mais la direction précédente, après, on va revenir sur cette direction. Et ils font beaucoup du... Au fait, des gens, c'est des gens... Parce qu'ils ne connaissent pas le club, mais ils ont dit que le club a dit qu'il n'y a pas. Ils ont dit qu'il n'y a pas. Ils ont dit qu'ils ne sont pas le club, ils ont dit qu'ils ne sont pas le club. Du coup, les... Ils ont dit que ces varas, ils viennent, c'est passé avec le défunt là, Rahmou Mouachérif. C'est des autres qui viennent, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils joueurs. Ils ont dit qu'ils essaient de monter le président contre toi. Ce qu'ils ont fait pour... Oukassi, c'est passé avec Tizibou Ali, c'est passé avec... Pas mal de joueurs. Donc, après, les réseaux, les supporters, ils ne vivent pas dans le club. Donc, Achad Ivanen, ils sont en train de suivre. Le premier... Je crois que le premier commentaire, il va se suivre. C'est ça, c'est le problème. Oukassa, il a révolutionné. il a sonné la charge il a été critiqué au début catastrophiquement le joueur a perdu confiance il suffit pour que certains supporters peut-être après des fois la réaction d'un supporter par amour c'est pas par haine mais quand on voit ce qu'il a fait quand même il a fait deux sorties deux matchs il a fait de très bons matchs donc il faut se tenir surtout là jusqu'en ce moment il passe une période vraiment c'est mediocre pour ne pas dire autre chose justement il a fait deux ans depuis mars 2021 on est en mars 2023 ça fait à c'est quoi l'hérité 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 C'est une catastrophe. C'est une catastrophe au niveau du recrutement. Le président qui fait les recrutements dans la direction technique. Est-ce qu'il y a une direction technique ? Justement, pour ne pas passer certaines choses, c'est une catastrophe. Le président de Nini Thouré, c'est parce que le président de Nini Thouré, il a mis en mobilité à l'appelé le club. Après, il a vu des tribunes officières. Après ça, il est comme juste une période de transition. Vu qu'il connaît beaucoup plus, il n'a pas soin de consigné. Au début, dès le départ, ils ont fait n'importe quoi. Depuis le recrutement de Eric Gare, parlons sérieusement, on ne ramène pas des joueurs sans entraîneur. Les joueurs, les joueurs, c'est la qualité. Déjà, comment ils ont choisi le profil ? Ce qui est malheureux, c'est qu'on connaît le football. On ne va pas aller le football parce que je suis une personne que je... Il a été ajouté aussi. Attends, il a été ajouté. Mathias Azdin, il n'est pas là. Ce n'est pas Azdin, le nouveau directeur technique. Adnafi Smith. Oui, le mouhème, parce qu'au début, il a dit que Ziani... Ziani, il a dit, il a dit, il a été au bout de trois mois, il a été au bout de trois mois, il a été au bout de trois mois, il a été au bout de trois mois. Il a été au bout de trois mois. Le problème, le problème qui se pose, il a dit, c'est pas, on ne va pas dire, pour ne pas, il ne va pas le toucher. Il n'y a qu'une question du football. En tant que personne, je n'ai rien à voir avec lui. On n'a pas de problème. Mais, tu ne connais pas le football. Prôt d'un Karim Zianiq, il a joué au football, le haut niveau. Après, tu lui mets peut-être une personne qui connaît le football algérien. Karim, il ne connaît pas le football algérien. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il a dit, comment il ne s'impose pas ? Il ne s'impose pas ? Il ne s'impose pas. 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 Tu peux te donner un contact. Tu ne s'impose pas. Tu ne s'impose pas. J'appelle la J.D. Connaissance. C'est à l'isontal. Je vais mourir en Syrie. C'est à titre pour vous. J'ai encore pu dire, qu'il n'y avait plus de soucis. Il n'y a pas un milliard. Il ne s'impose pas. Il n'y a même pas. Il n'y avait plus de soucis. Il n'y avait plus d'avis. Il n'y avait plus de soucis. Il n'y avait plus d'avis. Alors, il n'y avait plus de soucis. Il n'y avait plus d'avis. j'ai vu des joueurs le profil j'ai vu des joueurs qui sont convaincus quelqu'un d'exemple ? Bayezid est là j'ai essayé de sortir sur l'occasion de le prendre, il voulait venir il y avait Belkhiter, CRB il y a beaucoup de joueurs j'ai vu le profil j'ai l'entrée, il faut ramener en l'entrée tu les as proposés tu les as proposés j'attends qu'ils vont me donner une contradiction j'ai l'épreuve j'ai l'épreuve c'était le mois de mai mois de juin il y avait vraiment pour commencer la saison il y a une seule de recrutement tu vas voir le profil un manager il appelle non, tu ne m'appelles pas un président ne parle pas tu me déposes le CV d'un joueur pour moi, tu me déposes je vais voir avec l'entrée sur le profil j'ai l'entrée j'ai l'entrée j'ai l'entrée non dès le départ c'est du n'importe quoi en tant que personne mais question de gestion malheureusement on se retrouve dans une situation très délicate justement c'est à dire le prochain match des concurrents directs les matchs de paradis tu parches c'est ça le problème c'est à dire ce qui se passe je crois il faut le mot il faut un peu un peu un peu il faut le mot un peu un peu un peu un peu un peu ça C'est parti, il s'est produit. Il s'est produit. Le mail de l'aile. Alo? Alo? Oui, il s'est dit Kamal. Non, non, non. Il s'est dit. Il s'est dit 066917. Alo? Oui, il s'est dit Kamal. Je vous remercie. 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 Voilà. Je vous remercie. J'attends les questions. Je vous remercie. Je vous remercie. Le choix qui a été fait sur l'entraîneur. Alain Jol Hamid. C'est-à-dire. Je vous remercie. j'ai appris la dernière conférence de presse, Amdi, Il s'est dit. On est déjà a déjà fait il n'est que dans une conférence de palacy garden il n'est pas joué qui n'a pas d'expérience il y en a mis du caractère s'il a lâché d'un motel qui est un grand journaliste algérien voilà il n'est pas comment vous allez faire jouer un joueur qui n'a pas joué depuis deux mois sur l'ombre qui n'a pas joué depuis deux mois vous faites rentrer comme ça vous vous le faites rentrer comme ça dans l'équipe et ben dit donc et ben ou alors des féminines et qui a l'air france à la gsk les combats je me dis au mieux l'est et miss et wade le matin là qui n'a pas joué depuis au moins trois mois deux mois trois mois au mois et qui du sel à la gsk et vache vive il l'a fait rentrer titulaire d'aujourd'hui d'hier car d'où emigre d'eux je suis désolé il ya il a l'auré sur et l'auré là c'est là c'est là d'armer à yim c'est l'aïe d'rafat il me soit diplômés les diplômés ça mais où j'ai l'amid à l'art d'ici à dire il faut vraiment que je répond à votre question il faut vraiment que je réponde à votre question je vais vous faire plaisir je vais répondre parce que j'ai lu fa et le règlement de la caf il a changé et quand j'ai fait cette fameuse finale et cette épopée en ligue des champions mais j'ai fait avec mes diplômes d'entraîneur ma licence l'efa aujourd'hui ça a changé on demande où l'uefa pro on demande la cave pro la cave pro elle a eu lieu une seule fois et à la même peut-être même pas encore été validé c'était au maroc il faut avoir l'asie pro quand on est coach numéro un on n'a pas le temps d'aller passer l'uefa pro on n'a pas le temps parce que on est coach numéro un et souvent le président il vous laisse pas et il a raison parce que vous appartenez à un club donc qui fait l'uefa pro c'est l'assistant c'est le co-entraîneur c'est voilà mais moi en j'ai pas de diplôme c'est le diplôme les règles ont changé le 26 janvier 2018 la caf elle a décidé de créer un diplôme équivalent à l'uefa pro ils ont fait une formation ils ont lancé une formation ufa pro c'est l'équivalent donc c'est une formation qui dure deux ans elle a été lancé à rabat et le 23 juillet 2022 c'est à dire il ya six mois souffrant d'une liste de 23 entraîneurs qui sont qui ont aptes qui ont eu il dit oui le diplôme a gagné donc l'uefa pro en 2000 le 11 janvier 2021 monsieur hamidi était au courant que son diplôme ne lui permettait pas d'entraîner la gsk il le sait pas depuis c'est l'air lire messieurs les journalistes algériens il ne savait pas récemment il ya un mois il ya une semaine il le savait depuis au moins deux ans le 11 janvier 2021 yusufa d'habo un entraîneur du sénégal un entraîneur sénégalais donc yusufa d'habo qui a été un grand joueur d'ailleurs il a été privé de bandes de touche mais sur l'air s'entraîner du sénégal qui s'appelle ken gett qui était dans le même groupe que le moulou diadal j'ai zamalek et les west unis il a été privé de bandes de touche l'entraîneur léguin dernier mamadou lamin djaï lamin djaï l'entraîneur dernier le coach de au roya au roya une équipe de guinée on est qu'on a créé voilà il a été pris il a entraîné il a été privé de bandes de touche en 2021 donc soit les dirigeants la gsk il tombe on travaille pas dans la même chose soit hamdi mais hamdi en tout état de cause vous êtes stéphanois moi je suis kabyle monsieur hamdi mais vous saviez pertinemment que vous n'avez pas les capacités pour entraîner la gsk le stage ne dure pas une semaine ne dure pas à 15 jours il a dit comment voulez vous il ya eu un il ya eu un stage au mois de janvier j'ai pas pu le faire même que j'ai été culpabilise comme ça non j'essaie de trouver des excuses voilà d'accès à m'extraire c'est à balek à la fin de ce qu'il ya ah oui ah donc euh donc euh il ya ben moi je vous l'avis malheureusement c'est euh non mais ça m'a fait malheureusement je suis maman là que ma martin est donc à faire faire avec moi ce serait ma question euh donc euh hamdi j'ai dit ah là c'est pas un escrocértique parce qu'il ya des gens n'ont pas de cheu gros caché donc ah on a connu par un chale qui est bonne qui a fait dessus Donc la question concerne les dirigeants, enfin la direction, le directeur sportif, ceux qui s'occupent du recrutement. Parce que je pense qu'il y a une équipe qui s'occupe du recrutement dans un club structuré, ça se passe comme ça. Dans un club structuré, Kamel, voilà, bien dit. Ils ont commis une faute professionnelle, donc normalement il y a des têtes qui doivent tomber, soit c'est de l'incompétence. Donc ils n'ont pas été informés, où il y a un erreur, les mises à jour, la FIFA, la CAV et la FAF, normalement il y a une équipe qui suit les mises à jour. Donc c'est de l'incompétence. Donc tu trouves que c'est de l'incompétence ? Et dans tous les cas c'est très très grave, donc normalement il y a des têtes qui doivent tomber. Voilà ce que c'est, non ? Merci Kamel. Merci Kamel, merci Kamel. Je vais vous répondre pour revenir au fait qu'il est dans un club structuré. Quand on voyage jusqu'aujourd'hui, je vais me permettre d'aller dans la rue. Parce que les dirigeants actuels sont passés à côté de la plaque, vraiment. Je ne vais pas blâmer Hamdi, parce que je ne vais pas le dire, parce que Hamdi, c'est la GESCA qui l'a appelé. Donc aucun d'entre eux ne va réfugier le club de la GESCA. La GESCA, personne, le Canada, il n'y a même pas de diplôme. Si il n'y a pas de diplôme, je vais profiter de l'occasion. Donc Hamdi, ce que je reproche à Hamdi, c'est d'avoir, soi-disant, un diplôme, il n'a pas été sincère peut-être avec la direction, je ne sais pas. Mais tout ça, tu vois le cas, la direction du club. Après, il y a un seul lieu de recrutement, il n'y a pas de seul lieu de recrutement du club. Parce que le club, en fait, il prend un manager, un manager, l'équipe qui est censée faire le recrutement du club, qui connaît le football, mais rien fait, il n'a rien fait. C'est la direction qui gère. Pour Sainte, c'est le stade de l'émission, c'est le marché vrai. Pour lui, c'est moi qui décide, c'est moi qui ramène l'entraîneur que je veux. Je blâme beaucoup plus, il n'y a pas de compétences de la direction, rien du tout. Et pour revenir, je demande, c'est une question que je dois poser. Je suis le critère, comment vous avez pu choisir le profil de Miloud Hamdi ? Pourquoi vous avez ramené Miloud Hamdi ? Tu vois l'homme de la situation. Bien avant Abdelkader Amalani, j'aimerais bien répondre. Parce que quand on voit Hamdi, c'est pas le prof, c'est pas Antoine, 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 Algérie, a pas le Yusuma d'Alger. Il y a des gens qui disent qu'il était en finale. On sait bien comment le Yusuma était en finale. Tout le monde le sait. L'Algérie entière, c'est là. Avec la bénédiction, on a l'air d'être. Il a eu l'équipe de l'équipe. Ce n'est pas que l'Algérie, il n'a rien fait. Il a échoué à la CSC. Quand on voit le parcours du CSC, il y a des entraîneurs qui ont vécu des situations difficiles. Il y a des joueurs, il y a des joueurs locaux. Il y a des liens locaux. Après, il y a des gens qui conseillent Yazidi Arishaneg, autant que soi-disant que le président de l'Algérie. Après, il y a des gens qui ont fait le club, ils supportent. On ne te reproche pas, tu as fait le club. Mais il ne faut pas le gérer n'importe comment. Il faut savoir que ça aide à des conseillers. Après, c'est la CSC. Le vrai diplôme XR de Hamdi, c'est le diplôme de BEF, brevet, c'est le brevet de moniteur. C'est la première division professionnelle, deuxième division professionnelle, nationale 1, nationale 2, nationale 3. C'est le niveau régional. Je ne suis pas préparateur physique. Je ne suis pas préparateur physique. Je suis un entraîneur de football. Oui, M. Miloud Hamdi, vous êtes entraîneur. Entraîneur de régional au niveau français. Voilà. Mais au niveau de la CSC, à mon avis, il y a des diplômes. Mais justement, oui. Mais justement, oui. Mourad, comment est-ce qu'il vous plaît ? 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 C'est vrai. C'est le fait. Mourad, comment est-ce qu'il vous plaît ? Et la question est-ce qu'il vous plaît ? Il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun respect. Il y a aucun respect. Il y a des millions de supporters. Il y a beaucoup plus de temps. À ton avis, avec toute cette situation, les anciens joueurs, les anciens de toutes les cas, j'ai des grands-parents, des grands-parents, des grands-parents, une fois, une fois, ça ne serait qu'un pourcentage. Il y a un communiqué immobilisé. Il y a un communiqué. Il n'y a aucun respect. Je ne le cite même pas en tant que dirigeant parce qu'un dirigeant qui se respecte, normalement, ça fait longtemps. Il y a des démissions. C'est bon. Il y a un communiqué parce qu'il n'y a aucun respect. Il 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 n'y a aucun respect. Ce qui est très important, c'est qu'on a un respect avec les clubs qui sont plus ou moins, mais nous connaissons, où il y a un 4-5 points, à commencer par les deux réligables. Il n'y a aucun respect. Il y a encore un programme. Le programme, c'est un programme vicieux aussi. C'est un programme très vicieux. Je dirais que c'est un programme vicieux. Normalement, il n'y a aucun respect. 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 par contre, par contre, l'Ontario, l'Ontario parstanden par exemple, on arrive à l'Ontario. Je crois qu'il n'y a aucun respect. L'Ontario, en tant qu'il a construit un défi, Il n'y a aucun respect. Tu n'y a aucun respect ? Non, j'ai aucun respect. J'ai aucun respect. Je sais pas. Il n'y a aucun respect. Mais la réaction est au suivant. Mais la réaction est en train de se faire. Mais il y a des millions de supporters. Il y a 5-6 générations, anciens joueurs, une vingtaine, une trentaine, qui communiquent normalement. C'est comme ça. C'est comme ça, Mourad. Toujours bon courage. C'est comme ça. C'est comme ça, Mourad. Toujours, incha'Allah, avec lui. C'est comme ça, Mourad. C'est comme ça, Mourad. Nous réitirons encore une fois la radio Thiziria avec toute l'équipe de la radio Thiziria. Nous lui réitirons notre soutien total, sans réserve. C'est comme ça, Mourad. C'est comme ça, Mourad. Pour revenir, au fait, il fallait répondre à Mourad, c'est comme ça, Mourad. Il fallait toujours qu'on y croit qu'il arrive. On est différent dans le cadre sportif, mais personne n'aura, non. On est là, on s'est rendu, 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 on s'est rendu. On s'est rendu, on s'est rendu. Il y a beaucoup de questions, on s'est rendu. On s'est rendu. Mais on s'est rendu, on s'est rendu. critique, il y a une solution. Il y a des, certaines personnes, au lieu de, tu proposes des solutions, c'est tout le monde qui critique. Il n'y a aucune personne qui vient qui n'a la solution. Si c'est là, si c'est là. Après, l'un des gens, ils doivent laisser les intérêts de côté, de côté. Les anciens joueurs, on essaye de nous, déjà, qui personnellement, pour les autres, c'est rare que je ne suis pas là. Je discute avec eux. ça fait déjà un ouïeux. Non, justement, on parle de ça. Mais quand la direction te ferme les portes, qu'est-ce que tu as dit ? La revue, tu as dit le message. Le message. Il s'est dit à 23h, 1h du matin pour, juste pour qu'il y ait un bon reculitement et tout. Mais derrière, il n'y a pas de retour. Il n'y a personne. Après, il n'y a pas de retour. non, ce n'est pas mon truc. ce que je veux dire, c'est que les portes sont fermées, bien sûr. Il n'y a personne qui ne se dit à la rassi, yézid, yérichien, j'espère qu'il dit cela, il n'y a eu qui ne démissionner. Il n'y a pas encore au mois de juin, mais il n'y a pas de malécoutrement. Il n'y a eu qui ne démissionner. Après, deux jours, après, il n'y a pas de retour. Tu vois, le reculit anarchiquement. J'appelle Farouk au cas où on dit ne répond pas. Paris ne répond même pas. Alors que pour eux, ils pensent, je suis bien. je suis bien. J'ai fait ma carrière, j'ai fait un an. Donc, mais on essaie de laver le plus. Mais malheureusement, ils ont fait un autre choix. Un autre choix, ils ont pris le club bagui. On l'entache comme si c'était une propriété privée qui doit faire tout. Et malheureusement, les résultats sont là. Donc, il est temps de c'est bon de mettre ce que je veux dire. C'est bon. pour la victoire de la GSK. Bravo pour la qualification au quart de finale de la Ligue des Champions. C'est très important pour l'équipe, pour le groupe. C'est plus important. mais le plus important c'est de sauver l'équipe pour la 2e division. Et pour sauver l'équipe dans les médias, il a l'expérience, il a les compétences. Donc, il a l'organisation à dire, il a les situations difficiles à m'écouter. qui ? Le terrain, le terrain, le terrain. C'est le championnat de l'Afrique. Il a l'équipe de la Série de la Série de l'Île. Il a l'ancien président de la GSK. Donc, il a l'air qui a l'air qui a l'air qui a l'air à la GSK. Il a l'air qui a l'air qui a l'air qui a l'air qui a l'air pour sauver le club. Franchement, ça lui tient à cœur. J'ai discuté avec lui cette après-midi deux fois. Donc, voilà, si vous voulez les supporters, un gars, les supporters, on va les juges parce qu'ils sont les supporters. Et tant que 5 supporters, je veux bientôt aller à la tête du club pour sauver ce club. Ok. Ça va stresser Balak directement et Koseyla ? Je vais répondre. Tu vas répondre. D'accord. Elle dit à Nostra Sener. Allez. C'est pas la situation de la critique de la division. Il faut rassembler tout le monde pour sauver ce club. Il faut se réunir. Il faut sauver cette irrigation après un coup parce qu'il y a le flou qui est là et le chou qui est fait. Donc, il faut sauver le club après un coup de la famille de la GSK pour faire le point après. Mais il faut sauver le club. C'est pour ça que j'appelle les supporters pour soutenir la venue de M. Seyla à la GSK. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je ne vois pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a 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 pas d'argent. Il sème le racisme au sein de la famille de la JSK. C'est la même question. En tant qu'ancien joueur de la JSK. Je vais répondre. Ils vont comprendre. En fait, pour commencer, je n'ai pas critiqué Chérif Mellel sur la question de résultats. Parce que derrière le terrain, Chérif Mellel a ramené des gens qui connaissent le football. L'image de la Mouloud, qu'on lui soutient un très bon rétablissement. Et de la Mouloud, oui. C'est-à-dire que j'ai parlé récemment. C'est-à-dire qu'il y a un ancien joueur, Kamal Malak aussi. C'est des gens qui connaissent le football. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de football. Question de gestion. J'ai critiqué la gestion. Sur le bâchec dernier, le temps m'avait donné raison aujourd'hui. Je ne souhaite que du bonheur. Inch'Allah, la F-Sherif Mellel, c'est-à-dire qu'il y a des choses peut-être en dehors des terrains de l'administration. Comment ça marche ? Les supporters, je les connais, mais je ne suis pas là pour dévoiler certaines choses par respect. Parce que quand je ne touche pas aux gens, je critique la gestion. Ça ne veut pas dire que les gens ont une gestion sur le terrain, sur la direction. Là, je dis quand on connaît une sœur, elle était parfaite. Parfaite, M-Zik, parfaite. Bien avant, quand je parlais M-Zik, les années, bien avant, quand il y avait l'expérience. Je ne parle pas à M-Zik, elle est passée à côté, vraiment. Quoi qu'il arrive, elle est passée à côté, gestion, âge. C'est vrai, Chérif Mellel, question de résultat. Je lui ai dit un chapeau, il a mené le club le plus haut. Je parle d'autres choses, des situations anti-sportives. Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Pour respecter plutôt le Chérif Mellel. Je respecte d'ailleurs. Il y a beaucoup de failles, aujourd'hui, 10-20, ce n'est pas grave. Mais il y a une deuxième question qui est posée, c'est Farhat. C'est Farhat, c'est Lille, ou c'est Paris. Oui, c'est Lille, Farhat, c'est Paris. C'est Lille, qui est l'élection actuelle, je l'ai critiqué. Ça ne fait même pas 30 secondes de se critiquer. C'est des gens qui ne connaissent pas le football. Ils ont fait n'importe quoi. C'est une gestion catastrophique. Les résultats, la gestion de la finance, tout ce que tu veux, c'est un niché. Alors, le Chérif Mellel, c'est le résultat. Au moins, c'est le résultat. Le résultat, c'est le résultat. On ne souhaite pas, c'est le résultat, mais il n'est pas le résultat. Il faut avoir du courage, tu quittes le club. J'ai dit, c'est le résultat, parce que le bilan est négatif. On va terminer par une note positive. C'est le résultat, c'est le résultat, c'est le résultat. de l'équipe nationale militaire de la Tunisie, mais le Kif-Kif. À toi, Sikousaïla, la réponse est vraiment sincère et crédible. C'est le résultat, c'est le résultat. C'est le résultat, c'est le résultat. C'est le résultat, c'est le résultat. Il n'a pas eu de l'autre côté. Il ne voulait pas. Il n'a pas eu de l'autre côté. Il n'a pas eu de l'autre côté. Il m'a mis de l'autre côté. Après, il a fait du passage. Il a fait son fils. Donc, il n'a pas eu de l'autre côté. Il a fait une coupe d'Afrique. C'était vraiment. Tout le monde a fait une belle carrière. Nous avons passé des moments. En Luganda. Il n'a pas eu de l'autre côté. Il n'a pas eu de l'autre côté. Il a fait du bonheur. Il n'a pas eu de l'autre côté. Je ne lui souhaite que du bonheur. En tout cas, il fait une bonne saison en Arabie Saoudite et au club d'El Khaloud. El Khaloud, ils sont bien en septième place, ils sont bien calés au milieu du tableau. Septième, il y a un an, il joue à l'aise, la défense, deuxième meilleure défense. Par exemple, pourquoi ne pas voir Malik retour au club ? Il connaît le club, il aime le club, l'expérience. Et puis, quand on voit Medjadel jouer, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. M'amouk, les statistiques de Medjadel, sur 27 ballons, il en a réussi deux. Sur 27 passes, sur 27 ballons, il a réussi deux passes pour un gardien. Mais le problème, c'est la direction, un gardien qui te protège bien, qui protège les casins. Il faut avoir des occasions, c'est dur. Oui. Alors, c'est bon. C'est bon. Il faut pas qu'on oublie ces gens. Il faut pas qu'on oublie ces gens, c'est pas qu'on oublie ces gens. Il faut pas qu'on oublie ces gens. C'est parti. C'est parti.